La réponse est simple, on n'a pu s'exprimer d'aucune spéciale parce que quand on a pris deux fois 30 000 points de pénalité parce qu'on voulait trop vite dans la 1 et la 3 hier, et qu'on a compris comment ça a marché, on se dit que dans les spéciales, on va rentrer dans le rang. On fait des départs canaux pour faire plaisir au public, parce que moi je suis impressionné, et puis Bruno Samy le disait, cette année c'est le retour en masse du public pour le Monte-Carlo historique, il disait que ça faisait 10 années qu'il n'ait pas vu autant de monde. Donc il y a beaucoup de monde sur les départs, beaucoup de monde sur les regroupements, dans les spéciales un peu bien sûr, souvent des gens qui sont très loin, qui sont dans la montagne, dans les épingles. Donc voilà, on amuse un peu la galerie avec quelques dérapages et puis des départs canaux en spécial, mais le reste du temps, on se met à 38, 43 ou 45 km heure pour respecter la moyenne, ce qui est franchement extrêmement chiant. Je trouve dommage que les organisateurs, à défaut de pouvoir fermer les routes, ils m'ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas. Du fait de l'absence de neige et de verre glace cette année, compte tenu des températures, je trouve qu'ils auraient dû multiplier les moyennes, peut-être pas par deux, mais pas loin quoi, au moins 50% de plus. C'est vrai que l'Astratos, c'est incroyable le nombre de personnes qui viennent voir, qui disent « Ah mais je l'ai en maquette, j'ai un modèle réduit, c'est la voiture qui m'a toujours fait rêver ». Même des jeunes, il y a des gamins de 7, 8 ans, 10 ans, qui viennent nous voir en disant « Ah mais j'aime bien l'Astratos et pour moi c'est la voiture, la plus belle voiture du rallye ». Il y a un succès incroyable pour cette voiture. Je pense qu'il y a l'effet sonore aussi. La sonorité de la voiture est un peu addictive, c'est une forme de drogue. Mathilde a regardé nos classements dans les spéciales aujourd'hui, en essayant justement de tenir un rythme proche de la moyenne imposée. Et on a fait quoi alors ? Mathilde va vous le dire de mieux quoi ? Là, ce sont les deux dernières spéciales, 29 et 26, sur presque 240 engagés. Donc c'est dommage qu'on ait eu ces pénalités au départ. En général, on aurait pu être pas trop trop mal, mais voilà, on comprend mieux comment ça fonctionne. La régule, c'est pas notre truc à la base. Là, c'est un rallye-balade, ça permet de rencontrer pas mal de monde. Et puis de passer à midi, on a déjeuné à la remise. Enfin, on a mangé la tarte aux pommes de la remise à Entregue, qui est une légende dans le monde du rallye. Cet établissement à la remise, c'est juste magique. Donc voilà, on vit des moments comme ça et c'est très sympa. On s'est arrêté à Saint-Bonnet-le-Froid pour prendre le départ d'une spéciale. Voilà, donc on vit les grandes heures du rallye de Monte-Carlo et c'est ça qui est sympa. Allez, ça roule ! À demain ! Merci à vous !